Monsieur Escobar, bonsoir. Merci, Igor. Alors, vous avez certainement entendu que nous venons de parler des négociations sur le retrait des troupes françaises du Niger. Et parallèlement, on voit que le sentiment anti-français monte en flèche dans cette république. Comment l'expliqueriez-vous ? Wow, ça c'est une énorme question. Et surtout pour un public global, francophile, global bien sûr. Et c'est extraordinaire parce que c'est une vague de décolonisation, une espèce de décolonisation 2.0 qui arrive presque simultanément partout au Ouest de l'Afrique. C'est extraordinaire. Ça a démarré avec les Chades, il y a la Guinée, les Burkina Faso, les Mali, les Niger, maintenant les Gabons. Et les prochains candidats, c'est peut-être les Cameroon. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'ils sont des gouvernements fantoches surtout, comme au Sénégal, c'est un gouvernement fantoche. Et tout ça est directement lié à ce système extrêmement pervers qui est la France-Afrique. C'est très difficile pour nous, analystes indépendants surtout, d'expliquer la France-Afrique, soit pour le public français, qu'il ignore même à Paris, et surtout pour un public global. Que c'est un système d'exploitation, de néo-exploitation néo-coloniale, établi ça fait des décennies. Ça passe toujours pour la présidence de la République française. Par exemple, maintenant le président Macron, il décide de tout sur la France-Afrique. C'est terrible. Oui, c'est un phénomène intéressant parce que vous venez d'évoquer les pays anciennes colonies françaises. Et maintenant, vous avez dit que, par exemple, Cameroun peut être le prochain. Pourquoi tous ces pays étaient les anciennes colonies françaises ? Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, les liens, c'est justement un halibol collectif vis-à-vis ces systèmes d'exploitation qu'est la France-Afrique. Le fait que tous ces pays, ils sont 14 pays jusqu'à hier, maintenant peut-être 10 ou 9, 8, ils n'ont pas de politique monétaire souveraine. Ils n'ont pas de contrôle sur les réserves en monnaie étrangère. La Banque de France prend les décisions économiques pour tous ces pays en même temps. Les prix de l'exploitation des ressources naturelles dans tous ces pays vis-à-vis de la France, c'est ridicule, c'est minimal. C'est un système d'exploitation néocolonialiste. Et justement, quand ça a démarré surtout au Mali et au Burkina Faso, c'est un incendie régional. Bien sûr, il reste encore beaucoup de fantoches, justement, qui sont, on peut dire, qui sont prédestinés à la chute bientôt, on peut le dire. Mais ça, d'un point de vue du sud global, de la majorité globale, par exemple, tout ce qu'on a discuté dans le dernier sommet du BRICS, par exemple. Le BRICS a une liaison très proche avec cette émergence du sud global. Et les plus grands atterres du sud global qui ont besoin d'émerger sont les Africains, justement. Mais vous avez parlé de la décolonisation 2.0. Mais en quoi consiste ce système dans lequel le pays dépend, en l'occurrence de la France, par exemple ? Justement, parce que, OK, il faut répéter toujours, parce que c'est très important. Absence de politique monétaire souveraine. Absence de contrôle sur l'économie. Toutes les décisions importantes vis-à-vis de l'économie de tous ces pays sont prises par la Banque de France. Et en termes de fonctionnement de France-Afrique, les monopoles principales sont par compagnies françaises. Navigation, transport, téléphonie, France Télécom, par exemple. Des grands business comme Bouygues en France, par exemple. Ils sont partout, ils ont des monopoles. Et tout ça est lié à la force de l'État français et à la force de la Banque de France pour contrôler l'économie de tous ces pays en même temps. Alors ça, c'est l'essence d'un système de néo-exploitation, disons. – Revenons au Niger, quels pronostics pouvez-vous dessiner pour ce pays ? Est-ce que vous croyez que les Français vont quand même partir du Niger ? – Maintenant, ils sont un peu désespérés parce qu'au début, c'était les cinq étages de déni. Et maintenant, ils commencent à accepter, peut-être que ça ne va pas très bien, on a besoin de faire un deal et tout ça. Maintenant, au moins, il y a, disons, une négociation un peu floue, on ne sait pas, cachée. Évidemment, les Français vont proposer une espèce d'arrangement à la nouvelle junte du Niger. On ne sait pas s'ils vont accepter, ils peuvent dire non, on veut vous expulser complètement. Vous pouvez garder quelques soldats ici, mais c'est tout. Et surtout, finir avec le système d'exploitation économique. – Mais est-ce que le Niger a des moyens pour les faire quitter le pays ? – En surface, non. Mais ils ont d'appui très important régional, surtout Burkina Faso et Mali. Ils ont un soutien un peu plus longtemps, mais très proche de l'Algérie. Et surtout, ils ont le soutien, les mecs derrière, qui sont les poids lourds, vraiment, la Russie et la Chine. Soutien diplomatique, bien sûr, ils ont un soutien économique à court, moyen, long terme. Mais, par exemple, Burkina Faso, les relations avec la Russie sont excellentes. Le commandant Traoré, maintenant, il est regardé partout dans le sud global comme un nouveau Thomas Sankara, un nouveau leader du sud global émergent. Ça peut arriver à la Junta du Niger aussi, ou au nouveau gouvernement militaire au Gabon. La même chose. Ils sont respectés partout dans le sud global. Au sud-est de l'Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, il a un énorme intérêt pour ce processus. Parce que c'est un processus qu'en Amérique du Sud et latine, il y a encore des instances de néocolonisation par l'Europe, par les États-Unis. On ne peut pas dire que la plupart des pays de l'Amérique latine sont complètement souverains. Ce n'est pas le cas. Alors, ils comprennent la problématique africaine très, très bien aussi. Alors, c'est un processus, disons, que tous les suds globales ont les yeux rivés sur l'Afrique. Maintenant, c'est l'étincelle pour l'explosion, d'un renouveau du sud global. Maintenant, elle est en Afrique. Alors, justement, vous venez de le parler, de la Russie et de la Chine en Afrique. On va revenir au coup d'État tout à l'heure. Oui. Mais tant que vous l'avez mentionné, quel est donc pour vous le rôle de la Russie et de la Chine en Afrique ? C'est un rôle d'appui diplomatique. C'est un rôle de comprendre les problématiques des pays individuellement et aussi de la région globalement. Par exemple, pendant le sommet du BRICS, il y a eu des discussions très pointues sur l'Afrique et surtout les processus d'accession des nouveaux membres de l'Afrique. Par exemple, on a pour l'instant trois membres de l'Afrique. Afrique du Sud, Égypte et Éthiopie. L'année prochaine, au sommet du BRICS en Kazan, ici en Russie, il y aura plus, encore trois, plus, six, ou même neuf. Tout est possible. Et la rencontre très importante, face à face, du président Xi Jinping avec les leaders de la plupart des pays africains. C'était très important en Sud-Afrique. Et les groupes de 77, la plupart des gens, pas dans la planète, ils ne sont pas. Les groupes de 77, c'est les nouveaux mouvements des non-alignés. Ils ne sont pas des 77, ils sont 134. Et la plupart de ces 134, au moins la moitié, sont des pays africains. Alors, il y a l'intérêt de la Chine de courtiser l'émergence du Sud-Global, comme dans les sommets Russie-Afrique, ici, il y a un peu plus d'un mois. La même chose. Alors, les efforts de la diplomatie russo-chinoise, qui sont toujours en synchronie très, très proche, on va courtiser nos partenaires du Sud-Global émergent, et ça veut dire tous les continents africains. Alors, c'est une chose que les Européens n'ont jamais pensé en ces termes, les Américains non plus. Par exemple, l'axe des Américains en Afrique, c'est faire un commandement militaire, l'African. Rien à voir avec un développement soutenable. Rien de tout. Effectivement, ma question, c'est comment vous expliqueriez cet intérêt vers le partenariat avec la Chine et la Russie ? Ou bien autrement, je vais vous former ma question, en quoi la différence entre l'approche russe et chinoise et l'approche des pays occidentaux par rapport aux relations avec les pays africains ? C'est une très bonne question. Je vais essayer une réponse relativement simple. L'approche européenne, c'était toujours néocoloniale. L'approche américaine, c'était militaire. C'était d'instrumentaliser des pays africains pour la soi-disant guerre contre la terreur, qui maintenant, on ne parle plus. On parle seulement quand on s'intéresse aux intérêts de Washington, bien sûr. Et l'approche russe, c'est surtout diplomatique. Et l'approche chinoise, c'est économique. C'est économique d'investissement et de fournir les bases d'une infrastructure pour la plupart de ces pays, pour les lier, les soi-disant couloirs économiques des connectivités, comme l'expliquent les Chinois. Ça veut dire que la plupart de ces pays font partie de la nouvelle route de la soie, Belt and Road Initiative. Et pour la Russie, c'est une extension de la politique russe de l'Eurasie, Greater Eurasia, la Grande Eurasie. Mais ça inclut l'Afro-Eurasie aussi. Alors la vision russe et chinoise, elle est transcontinentale, en fait. Et il paye beaucoup d'attention au pays individuellement, mais surtout au continent africain et sa liaison avec l'Eurasie. Et les Européens sont encore dans une mentalité justement néocoloniale, d'après le général de Gaulle, on peut dire. Ça ne peut rien changer. Le général de Gaulle, c'était le régisseur de la France-Afrique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est le même rôle. Et les Américains, justement, ils ont leur idée de développement de l'Afrique. C'est installer un commandement militaire, les Africains, qui est essentiellement pour coordonner des guerres bidons contre des formations qu'ils ont aidées dès le début. Voici un phénomène intéressant dans la position des pays occidentaux qu'on observe en Russie. Vous avez vu certainement la réaction des pays occidentaux qui ont condamné fermement le coup d'État au Niger, au Gabon. Mais si on considère par exemple l'Ukraine et l'année 2014, donc la réaction était inverse. L'Occident soutenu le coup d'État. Comment vous expliquez ce paradoxe ? C'est une très très bonne question. Et c'est la question qui est partout dans l'issue globale. Les gens qui vont au bar du coin, par exemple, ils se posent la même question. Alors, c'est possible un coup d'État en Ukraine qui a renversé un gouvernement légitime et après il déclenche une guerre. Mais quand il y a des coups militaires en Afrique contre des gouvernements corrompus et vendus aux intérêts interagés, alors ça s'interdit. Ça donne la... Je crois que c'est une preuve graphique, encore une autre preuve graphique, de ce que les Américains appellent les règles internationales, les règles internationales, les ordres internationales basées en règles. Ils sont basées en règles dictées par l'Empire. Et c'est l'Empire qui décide quel coup c'est possible, quel coup c'est pas possible, quel est le terreur. Le terreur vient de ces acteurs-là, mais pas de ces acteurs-là parce qu'ils sont à nous et tout ça. Et toutes ces règles sont arbitraires, comme le ministre des Rélections extérieures, Sergei Lavrov, dit pratiquement tous les jours. Ce sont les règles qu'ils établissent pour le reste du monde, pour la majorité globale et même pour nous, une grande puissance nucléaire comme l'a reçu. Et même pour les Chinois, la plus grande économie du monde, non, les règles ne s'appliquent pas. Sommes-nous qui décidons. Mais maintenant, c'est un empire qui est en descente, alors ils ne peuvent pas décider. Et même en Afrique, ils sont étonnés par tout ce qui se passe. Et bien sûr, il n'y a pas une politique américaine vis-à-vis l'Afrique à part justement cette politique d'un commandement militaire. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le troisième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. Et là, on était totalement en Russie, quoi. La conclusion, parce que vous devez vous faire vous-même votre idée de tout ce débat, tout ce que je peux dire, c'est chaque menteur, chaque menteur et chaque charmeur vit au dépendre de celui qui l'écoute. C'est très important, tant que vous ne saurez jamais quels sont vos intérêts, vous aurez toujours des sauveurs et des oppresseurs. Tant que vous ne saurez jamais quelle est votre place, vous-même, dans un mouvement global de la vie, vous aurez toujours besoin d'un nouveau sauveur. Réfléchissez les enfants. C'était papa.